Ça c'est ma machine à traction que j'avais là-bas, mais que j'ai pas encore remonté. Elle va sur le balcon. En fait, je vais faire les tractions, les dips prochainement. Il y en a pour 5 minutes à la montée. Il faut la ramener il n'y a pas longtemps d'angolaire, pour la ramener ici. Je ferai les dips, on va dire, au-dessus de mon restaurant au balcon. Comme des fois, je fais du vélo là au balcon. Depuis que je l'ai sur le balcon avec le froid quand il fait, j'ai fait quelques séances de vélo là, mais je fais un autre cardio, parce que quand il fait vraiment froid ou la pluie dans la gueule, bon, faut pas exagérer, c'est pas cool. Là, toi, j'ai quand même le balcon. Tiens, le gros bandit, gros faigné en fumier. Tiens, toi, là, j'ai le grand couloir où je fais mes abdos. D'ailleurs, j'ai fait la roulette. Là, c'est vrai que j'ai la pièce spéciale. Du coup, j'ai arrangé pour faire encore plus de place. Celle-là, elle tient moins de place que l'autre, en plus, du coup, parce qu'elle est moins large. Tu vois, elle est moins large en largeur. Alors, l'autre, par contre, elle se démonterait. L'autre, tu pouvais carrément la démonter entre deux séances et la foutre contre une mure. Alors, ça, c'est bien, par contre. Quand t'as moins de place, celle de Stéphane. Enfin, l'avantage, quand même, celle-là, toi, tu peux mettre une barre dans les crochets. Du coup, les autres, je les ai mis là. Une autre petite barre à biceps, une barre Z. Et puis, t'as l'épic, quand même, toi, pour mettre des poids. Tu vois, là, j'ai quand même mis 5 poids de 5. Je pourrais mettre 6, là-bas. Toi, j'ai ma grande barre. Puis, t'as les crochets. Tu peux mettre tout le long. Tu vois, jusqu'à... Jusqu'en bas. Plus, une espèce de monte-pied, sûrement, pour aider. Pour monter dessus, quand tu pars quelqu'un. Ou alors, si tu veux poser une barre entre deux séries. Pour les biceps, sûrement, tu vois. Donc, quelqu'un, c'est pas mal, avec deux crochets, tu vois, petit et grand. Moi, je vais en faire passer la barre de sécurité. Et puis, grande barre. Enfin, les mouvements où t'es moins sûr de raccrocher facilement, je mets la large. Et puis, les petits... Tu vois. Et puis, la barre de traction, surtout là-haut. Je peux ça encore pas servir, parce que, pour l'instant, je fais des tractions au pas. Pour essayer de battre mon record aux anneaux. Pour après, battre mon record aux tractions, comme les anneaux, c'est plus dur. Beaucoup plus dur. Là, j'en fais 22 d'affilée. Oui, il a 2 d'affilée, pour l'instant. Et plus, je laisse à 10 kilos, les anneaux. Strict, hein. Et puis, assez lent, en plus. Donc, tu vois, les ballons de gym, pour les abdos, ça, c'est super. Tu peux faire 1000 choses. Je pensais que souvent, puis là, j'ai fini pour... J'avais 300 kilos. Du coup, j'ai donné 80 à Stéphane. Il m'en restait 220 kilos. Ouais. Bah, plus de 200 kilos, j'en ai largement. Donc, je dispatche avec du 10, du 20. Il y en a qui est dans la voiture, parce que j'ai fait le tirage de cordes à la plage. Du coup, je n'en ai remonté qu'un. Donc, quelle belle de 32 que j'ai fabriqué avec un vin. Tu vois, je l'ai scotché. Ça fait une cloche. Il y a deux poids de 5 en dessous. Quelle belle de 12, de 16. Et puis, j'ai tous les trucs verts, comme au McDo, tu vois. Ça vaut 15 euros la plaque. Tu vois, j'ai 10 plaques. Alors là, j'ai mis les poids dessus pour faire de la place et puis amortir. Et tu vois, j'en mets encore pour faire des soulevers de terre ou n'importe quoi. Tu vois. Je les place ou je les mets de chaque côté du banc. Et comme ça, quand les altères le redombe, ça fait du bruit, mais ça risque rien pour le parquet. Et puis, tu vois, j'ai mon petit glace. Là, j'ai mangé la lestée. Ça, tout au-dessus de la lestée, je ne m'en sers pas. La roulette. On s'est servi ce matin. Push-up pour les pompes. Plusieurs paires de terre. Là, j'ai quatre paires de sangles pour les chevilles. J'ai le tapis à roulettes pour mettre les genoux. Pour ne pas se mal aux genoux quand on fait la roulette. Là, j'ai le TRX. Des mousquetons. Comment on appelle ça ? Des élastiques, des sangles élastiques pour faire les biceps si tu pars en vacances ou tu veux travailler. Comme ça. Moi, je ne m'en sers pas souvent, mais bon, c'est pas mal. Bon, la résistance est faible. Ça dépend. Si tu mets les pieds dessus, tu l'augmentes. Les trucs pour les avant-bras. Des chaînes. La ceinture lestée. Tu vois, il ne manque rien. Il manque rien. Il y a tout pour faire des bons entraînements. Tout à l'heure, le tapis de gym. Le maître de couture pour mesurer. Là, le banc, il est réglable jusqu'au décliné. Ça, c'est celui de Stéphane. Le mien, il n'a pas été acheté avec le banc encore. Tu vois, la décliner. Ça en est fait tout à l'heure pour les pecs, pour le bas des pecs. Puis, tu peux l'incliner jusqu'à... Voilà. Je fais les épaules. Je l'incline comme ça. Juste un petit peu. Et puis après, dessus, tu peux faire... Tu peux faire les cuisses. Pour les cuisses, l'extension. Il est nickel. Et puis moi, je mets aussi la jambe à l'envers. La jambe à l'envers comme ça. À une jambe pour faire l'arrière de cuisses. Maintenant, un truc. Voilà, tu vois, il y a tout ce qu'il faut. Il ne manque rien. Et puis, il y a la poupée qui me regarde. Elle guette les gens. La poupée. Tu guettes ce qu'il se passe. Les soulevés de terre. Les squats. Hein ? T'en fous, toi ? Tiens, regarde dans la mer. Elle est déchaînée. Tiens. C'est la tempête. Là, moi, c'est le travail. Attends, c'est chelou. Je règle. Là, c'est le déchaînage. Tu guettes. Tu veux te sauver. Là, il y a 10 mètres de haut. C'est pas la peine d'essayer de regarder. Ça me demande… É transaction Qourdière !